Bonjour, c'est Mathieu Debuchy. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé devant les caméras, mais c'est le moment pour moi aujourd'hui de raconter mes saisons Arsenal, des moments difficiles et des meilleurs moments. C'est vrai que j'étais très heureux de rejoindre Arsenal après la Coupe du Monde au Brésil. C'était une grosse fierté pour moi de pouvoir jouer dans un grand club comme ça. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. J'ai fait, il me semble, deux bons premiers mois et ensuite j'ai eu cette blessure à la cheville contre Manchester City qui a nécessité une opération à la cheville. Donc c'est vrai que c'était un premier coup dur pour moi. Et ensuite, je suis revenu sur les terrains. J'ai eu malheureusement une autre grosse blessure à l'épaule suite à un coup qui m'a projeté dans les barricades derrière le but. Et donc c'est vrai que ça a été deux grosses opérations pour moi en six mois de temps. Donc après ça, ça a été dur de revenir rapidement. Mais j'ai travaillé, j'ai continué à bosser. Après, c'est sûr que quand on a deux grosses opérations en une saison, c'est jamais évident. On a quelques blessures par la suite quand on revient. On est de temps en temps en méforme. Non, non, mais moi, c'est sûr que quand tu es blessé, il y a toujours des joueurs derrière qui prennent ta place et qui jouent. Là, ça a été le cas avec Hector. C'est vrai que quand j'ai été blessé, j'ai eu ces deux opérations la première année. Il a pris sa chance, il a réussi à la saisir et il a fait des très bons matchs. Donc c'est logique qui est pris cette place-là derrière droit. Après, moi, je ne m'occupe pas forcément de ça. J'avais d'autres choses à penser, c'est-à-dire de revenir rapidement sur les terrains et puis de retrouver mon niveau. Après, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Il y a d'autres joueurs qui sont là et qui attendent l'opportunité pour jouer. Certains la saisissent, certains non. Mais là, c'était le cas d'Hector. Il a réussi à prendre sa chance et c'est tant mieux pour lui. C'est un très bon joueur et il mérite d'être sur le temps. C'était très difficile ce jour-là pour moi. C'est vrai que j'étais très content de pouvoir jouer depuis un moment. Mais justement, c'est le fait de ne pas avoir joué avant, de jouer un match juste de temps en temps. Ce n'est jamais évident pour le corps et surtout à ces intensités-là, à ces matchs de première ligue. Donc, pour moi, au bout de 15-16 minutes, c'est vrai que c'était vraiment un autre coup d'arrêt pour moi. Et dans la tête, ça a été très dur ce jour-là parce que j'avais cette opportunité justement de pouvoir jouer, de pouvoir jouer pour mon club, pour Arsenal, de pouvoir donner le maximum. et malheureusement, j'ai été encore une fois freiné dans ma progression. Justement, dans les coups durs, j'ai la chance d'avoir quatre enfants, d'avoir une femme qui est auprès de moi et qui me parle beaucoup. Donc, de pouvoir, quand on est blessé, de rentrer à la maison et de pouvoir échanger avec, parler d'autres sujets, de pouvoir s'occuper des enfants, ne pas penser justement toujours à ces moments difficiles. Ça aide beaucoup et ils font partie de ma vie de footballeur, on va dire. Très bien, j'ai réussi à passer ce cap. On a la chance de jouer aussi tous les trois jours avec l'Europa League. Donc, le coach fait beaucoup tourner, ce qui me permet de jouer. J'ai réussi à enchaîner quelques matchs. Donc, je me sens de mieux en mieux et j'essaie, comme d'habitude, de donner le maximum pour Arsenal. De ne pas lâcher tout simplement parce que c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui subissent de graves blessures et n'ont pas la force de continuer après ou le mental pour passer au-delà. Donc, je dirais juste de continuer, de ne rien lâcher, même si vous faites le boulot d'entraînement et que vous n'êtes pas appelé le week-end, il faut tout simplement continuer à travailler. Et un jour viendra où vous obtiendrez cette chance et il faudra la saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada